Bonjour les amis ! La semaine a passé très vite et le moment est venu pour notre nouveau reportage du dimanche. Pour cette édition, j'ai choisi un sujet un peu surprenant. Aujourd'hui, nous parlerons de pommes. Et pas seulement d'elles, mais aussi des boissons qui sont faites à partir de ce fruit magnifique. Nous verrons comment on fabrique le jus de pommes, le cidre et même le vin de pommes. Êtes-vous installés confortablement ? Alors nous commençons. Est-ce que vous voulez voir le cidre ? Le cidre, l'alimenté ? Bonjour Monsieur Praderban ! Bonjour ! Merci beaucoup déjà pour votre temps. Je suis ravie d'être ici. Nous sommes dans le Jardin d'Eden, je dirais, parce qu'on est entouré des pommes et c'est vraiment le paradis. L'idée aujourd'hui, c'est de parler des pommes, parler du jus de pommes, du cidre doux. Donc voilà, quelques questions que je vais vous poser tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez expliquer en quelques mots qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites ? Alors bonjour, je suis Nicolas Praderban. J'ai une exploitation fruitière à Cigny, près de Nyon. Donc ça se situe près du lac Léman. Donc ce qu'on appelle sur la côte voloise. C'est une région par excellence pour la culture des fruits, dont les pommes, poires, cerises, abricots, pruneaux. Je cultive des fruits. La partie fabrication du jus de pommes, cidre doux, et en fait le prolongement de la culture des fruits. Parce qu'en fait, au moment de la récolte, on va faire un premier triage. C'est-à-dire les pommes qui pourront être livrées comme fruits de table pour le pôle commerce. Et il y a toutes les autres qui sont soit trop petites, soit trop grandes des fois aussi, soit à manque de coloration, dégueulasse d'insectes. Et c'est ces pommes-là qu'on va utiliser pour faire du jus de pommes, jus de pommes pasteurisés ou alors du cidre, cidre fermenté. Alors je vous propose qu'on commence notre révisite, comme ça on peut regarder plus en détail toutes ces pommes. D'accord ? C'est parti ! Exactement ! Donc ici, nous sommes dans une culture de Gala. Donc une pomme plutôt sucrée, qu'on cultive beaucoup dans la région. C'est d'ailleurs la variété la plus cultivée dans la région lémanique maintenant. Donc là, les pommes sont déjà mûres ? Oui, alors les pommes. Non, non, alors là elles sont quasiment mûres. On voit, il y a déjà une belle coloration. Donc on a plusieurs critères en fait pour voir, on regarde la coloration des pépins à l'intérieur pour savoir. Donc les critères c'est la couleur évidemment, c'est le calibre aussi ? C'est le calibre, après on peut faire des analyses en fait. On regarde le taux de sucre, comment on ferait pour le raisin, la couleur de la peau, voilà. Et puis on goûte simplement aussi, tout simplement quoi. Savoir si c'est agréable à manger, si c'est mûr ou bien long quoi. Voilà. A voir en fait tous ces pommiers, on a l'impression qu'il y en a partout. C'est une bonne saison en fait, c'est une bonne année en fait pour les pommes ? Alors contrairement à ce qu'on a pu penser ce printemps, c'est une bonne saison pour les pommes. D'accord. Avec un bémol, c'est-à-dire qu'on a eu du froid au printemps. Oui. C'est-à-dire qu'on a eu un démarrage de végétation très tôt, et ensuite un retour de froid. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus les arbres approchent de leur développement de la floraison, plus ils sont sensibles au froid. Et c'est un problème qu'on n'avait pas avant, c'est que maintenant on a des printemps très précoces, et des retours de froid qui viennent au moment de la fleur. C'est ça qui peut abîmer. Oui, en fait le gel détruit les fleurs. On voit ces filets un peu partout, ça sert à quoi ? Alors les filets, ça c'est contre la grêle en fait. Ah, c'est pas les oiseaux alors ? Alors ça peut servir contre les oiseaux à condition de fermer les côtés, mais la fonction première c'est la grêle. On est dans une région où on est fréquemment grêlé. Oh mon Dieu, quelle belle beauté ! Faire pousser des pommes, c'est du travail tout au long de l'année. Donc c'est dommage, des fois on fait du travail, et puis c'est détruit au début du mois d'août par un orage de grêle. C'est un petit ou un grand arbre. Chaque pommier, vous arrivez à reculter combien de kilos de pommes ? Est-ce qu'on peut parler de kilos ? Ou c'est variable ? C'est très variable si c'est un petit ou un grand arbre des distances de plantation. Alors globalement par exemple ? On compte grosso modo, comme une culture comme ça, on compte environ 4 kg au mètre carré de pommes. Là c'est la partie où on pasteurise le jus de pommes, c'est-à-dire qu'on va chauffer le jus à 78 degrés, pour éliminer tout ce qui est levure, qui va faire partir le jus de pommes en fermentation. Une fois qu'on attend une certaine température, on met dans l'emballage fini, on ferme à chaud et ça ne bouge plus. Et là le jus de pommes, il peut être conservé pendant combien de temps ? On va dire une année en tout cas. Après il faut savoir que ce n'est pas comme du vin, ça ne se modifie pas, ça vieillit. Mais j'ai des clients qui ont gardé du jus de pommes comme ça en bagging box pendant 2-3 ans. C'est joli ! C'est magnifique ! Alors une chose qu'on ne trouve qu'en Suisse, il y a souvent ça dans les fermes. Alors racontez-nous le concept. Alors le concept en fait, c'est le concept sur la confiance. Exactement ! Donc vous avez vu, vous connaissez les caissettes dans lesquelles on peut acheter les journaux. Là c'est la même chose, en fait les gens s'arrêtent, choisissent leurs fruits et payent dans la caisse. Il n'y a pas de vendeur, c'est ça ? Il n'y a pas de vendeur. Il n'y a personne devant pour contrôler et tout est basé sur la confiance. Tout est passé sur la confiance, mais si je passe par là, je vais dire bonjour aux gens parce que pour finir, ce sont une clientèle d'habituées et on les connaît les gens pour finir. Donc pratiquement la personne va venir, par exemple prendre un petit panier de pruneaux. Un pruneau à 5 francs, une poire à 4 francs, 9 francs et il pose 9 francs. Et puis elle met sa petite pièce dans la caisse. Voilà quoi. Merci beaucoup pour cette visite, très intéressante, très ludique, j'ai appris beaucoup de choses. Donc plein de bonheur et de succès à vous et puis à bientôt. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous accueillir, de vous faire découvrir mon métier et mon environnement. Merci. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Salut ! Buy en comme... Par exemple, le sucre du sucre. Je regarde le prix, puis je mets les monettes dans la pièce. Je prends le sucre et je peux le dégustir. Je suis ravie d'être ici. Aujourd'hui, l'idée, c'est de découvrir la pomme, donc pomme, tout ce qui va avec, par exemple le cidre, juste de pomme, on a déjà vu un petit peu comment ça se passe, comment on le prépare, comment le fabriquer, etc. Mais maintenant le cidre, en fait, est-ce que vous pourriez nous expliquer juste en quelques mots avant qu'on commence la visite ? Oui, pas de problème. Donc pour faire du cidre, ici sur le domaine au père fruitard, on travaille avec des variétés spécifiques à cidre. Donc on a sélectionné quatre variétés de type normande, qui sont des pommes avec plus d'amertume, plus petites, souvent un peu plus tanniques, et plus sur l'acidité aussi. Parce que les pommes douces, qu'on utilise aussi dans le cidre, on les produit déjà à large échelle sur le domaine. D'accord. Donc moi j'ai surgreffé des arbres en bout de ligne, spécifiquement pour produire des pommes acides. Alors je vous propose qu'on découvre ces pommes. Pas de problème, on va faire un tour. On vous suit. Très bien. Donc là on est devant la variété la pétit jaune. Donc c'est des arbres qui ont été greffés il y a trois ans. Oui. C'est leur première année de production. Il y en a quand même pas mal pour la première année je trouve. Oui. Alors parce que c'est sa première année de production, puis qu'elles ne sont encore pas trop trop chargées, elle est relativement grande pour une pomme acide qui s'appelle la petite jaune. Oui. Parce que sur les autres arbres que j'ai greffés il y a dix ans, les pommes sont vraiment petites, un peu de la taille d'une balle de golf. Voilà. Donc oui, ce sont des pommes qui sont assez fermes, et puis comme je vous dis, qui ont une astringence en plus, une amertume aussi. Pour revenir au cidre, en fait, le cidre c'est pas tout à fait vraiment une boisson, on va dire, suisse quelque part. C'est plus la France, côté Bretagne, Bretagne, Normandie. Combien de pommes, de kilos de pommes il faut pour, je sais pas, un litre de cidre, vous savez à peu près ? On a des rendements de 60%. Quand je vous disais, on parlait de la grêle avant, voilà, vous avez un exemple, ça c'est des symptômes de la grêle qu'il y a eu au mois de mai. Ça c'est des pommes ? Oui, ça c'était un coup de grêle, mais la pomme était très petite. Ah oui ? Oui, oui, elle faisait la taille d'une cerise. D'accord. Un petit peu plus grosse qu'une cerise, et puis on la retrouve comme ça, un peu comme un petit grain de beauté. Il faut savoir que notre domaine, il est cultivé depuis deux ans en biodynamie, et qu'on est encore dans l'apprentissage de... Qu'est-ce que c'est exactement, biodynamie ? Alors, c'est pousser la culture du bio un petit peu plus loin, où on a des apports, à chaque traitement, on fait des apports de tisane en plus. Par exemple, si on a des problèmes de forte pression, par exemple d'oïdium, on va trahir de la prêle, pour limiter la pression des champignons. Et puis on travaille avec les forces de la nature, avec les forces du cosmos. Donc en fonction des travaux qu'on va faire, on va regarder le calendrier lunaire, voir si on est plutôt un jour favorable à trahir la plante ou le sol. Et on va éviter les nœuds lunaires ou les nœuds planétaires, qui pourraient interférer négativement sur la plante, la sensibiliser plus aux maladies. C'est de la science là, carrément ! C'est une science, oui ! Donc puisqu'on n'a pas le droit aux herbicides, on travaille mécaniquement le sol, ou on fauche pendant la saison. Mais là, à la rapproche de l'hiver, on ouvre un peu le sol pour retourner l'herbe. C'est là où fermente le cidre. Oui. Voilà. C'est une cuve assez impressionnante, vous avez combien de litres dedans ? C'est une cuve de 4000, actuellement il y a 3500 litres dedans. C'est sorti de pressoir il y a une semaine. D'abord je dégorge un peu, pour soutirer ce qu'il y a dans l'entrée du dégustateur. Donc là, c'est le chute de pomme déjà fermenté un peu. Il est en cours de fermentation. En cours de fermentation, ça fait une semaine, c'est ça ? Oui. Qu'il fermente. Exactement. Donc il a perdu très peu de sucre. Et tout le processus ? Oui, je le dis. Je vous laisse le voir. Bien sûr. Vous verrez, les arômes qui sont assez forts. Ça sent trop bon. C'est vrai que rien qu'au nez, en fait, c'est déjà... Et puis en bouche, vous allez sentir ces structures un peu... Oui, c'est un délice. C'est absolument... Je prends toute la cuve. Ça, c'est clair. Quel bonheur. Non, mais on sent le fruit, c'est doux, c'est vraiment... Et en même temps, on a de la matière. Magnifique. Oui. Bien. Il y a toujours, voilà, déjà ce petit côté pétillant qui ressort, en fait. Donc on sent la fermentation. La fermentation en cours. Mais le fruité, le fruité, elle est juste exceptionnelle. La fermentation, elle va durer trois semaines, trois, quatre semaines. Donc en tout, c'est quatre semaines, c'est ça ? Oui. Excellent. Et puis après, ce que je fais, c'est que quand je visite la cuve, comme aujourd'hui, je viens avec ma sonde à mou qui va mesurer la densité, en fait, le sucre résiduel du cidre. Donc je la plonge comme ça. On la fait tourner légèrement, c'est pour éviter que le gaz carbonique reste sur la sonde. Et puis ensuite, on lit, on lit sur l'échelle graduée, là. Donc là, on voit qu'on est autour des 48 Huxley. Donc c'est le sucre qui nous reste à fermenter. D'accord. Voilà. Alors là, nous avons une très belle exposition. Il y a une petite explication par rapport à ça. Qu'est-ce que nous voyons ? Donc il y a le vin... On a commencé par le cidre. Oui. Dans le reportage. Donc ça, c'est le cidre, Cicerart. Oui. Le pulp fusion, donc l'assemblage vin blanc et jus de pomme. C'est ça. Donc la recette maison. La recette maison. Exactement. Développée par Patricia. Et après, les trois produits qu'on a développés avec mon ami d'enfance, David. Donc on a le premier-né, Pomehar, qui lui fait ses 20 ans de commercialisation. Joli. Le barricacia, un nom plus jeune. Et puis l'espoir, donc le cidre moelleux de poire. Super. Voilà. Très très bien. Je vous propose de passer une dégustation. Avec mon plaisir. Je vais vous servir un verre de cidre, ça vous parle ? Oui, ça me parle. Très bien. Très bien. Alors le cidre, ça se boit avec quel type de produit ? En général, on dit cidre, c'est avec des crêpes. Enfin, je ne sais pas comme ça spontanément. Mais est-ce qu'il y a d'autres produits qui pourraient se marier ? Alors moi, je voyais en premier la soif, disons. D'accord. Ça, c'est une très belle réponse que j'affraîcie. C'est fin, ça se boit sans fin. Ça se boit sans fin, sans soif. Exactement. Non, évidemment, les crêpes, avec quoi on sert le cidre ? Ça peut être des plats, enfin, je ne sais pas, du poisson, la viande ? Exactement. Avec la fondue, la raclette. Ah, intéressant ça. C'est un peu plus digeste qu'un vin blanc, par exemple. Donc avec les fromages, par exemple, c'est quelque chose qui pourra tout à fait. Oui, tout à fait. À votre bonne santé. À votre santé, à votre santé. Bonne découverte, santé. C'est très, très fin, oui, effectivement. C'est très, très bon, très fin. C'est presque un peu champenoise, je ne sais pas comment dire, en fait, il y a un petit côté champagne. Oui. C'est sûr. Vindou de pommes, comme on dit. On les a légalement appelés cidre moelleux ou cidre licoreux. Je propose d'abord de déguster le cidre moelleux. C'est donc du jus de pomme cryogénisé, concentré par le froid. D'accord. On n'extrait que le nectar, le sucre concentré du jus de pomme qu'on extrait de la glace. Et ensuite, on fermante comme un vin doux naturel. L'élevage en cuve ou fermentation en cuve. Ok, merci. Donc ça, c'est un produit de fête. C'est incroyable, la couleur, elle change complètement. Tout à l'heure, on était avec Chasselage de pommes. Là, on est dans le cidre moelleux. Et puis, vraiment, c'est très concentré. C'est très ombré, en fait. Exactement. On sert ce genre de produit avec des fromages, un bon plateau de fromage, les gruyères. Entre autres, les bons gruyères vont très bien avec. On peut aussi servir ça en entrée avec des terrines ou du foie gras. Et puis, avec les desserts. Merci infiniment pour cette belle visite. C'était une superbe découverte. C'était un moment de partage, de bonne humeur, de joie. Donc, pour moi, c'était que du bonheur. Et c'est pour ça que je vous dis un grand merci. Et à très bientôt l'année prochaine pour les vendanges. Je me réjouis déjà. Et puis, merci encore pour votre disponibilité et votre temps. Merci à vous. C'était un moment très agréable. J'aime beaucoup partager notre passion du cidre. Mais aussi de tout ce qu'on fait au verger, que ce soit au verger ou à la ville. Donc, je me réjouis de vous réaccueillir dans une année. Merci encore. Excellente journée à vous. Et puis, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada. Notre balade vitaminée se termine. C'est incroyable comment un fruit si ordinaire peut contenir de choses intéressantes à apprendre. À ce propos, c'est exactement comme ça que je fonctionne. J'essaye de faire attention à ce qui m'entoure. Il y a tellement de détails qui, à la première vue, pourraient nous sembler simples et insignifiants. Mais, au fur et à mesure qu'on les approche, ils se montrent dans une perspective nouvelle et parfois vraiment étonnante. Quoi qu'il en soit, comme disait Jacques Chirac, mangez les pommes, les amis. C'est bon, c'est beau et c'est sain. J'espère que mon reportage d'aujourd'hui vous a plu et que ce nouveau tableau a pris sa juste place dans notre collection. Ça me fera très plaisir de lire vos impressions sur ce reportage, alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et bien évidemment, n'oubliez pas d'inviter vos amis dans notre galerie de tableaux. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et au plaisir de vous retrouver dimanche prochain sur ma chaîne Les Tableaux de Ludmilla. A bientôt ! A bientôt !